Alors, celle qui va co-animer la présentation d'aujourd'hui avec moi, c'est ma gestionnaire, Madame Marie-Françoise Lecomte. Donc, Marie-Françoise Lecomte, elle est chef de service au développement de la pratique pour le volet AIPS au CIUSSS NIME depuis 2019. Elle oeuvre dans le réseau de la santé et au CIUSSS depuis plusieurs années en occupant diverses fonctions comme infirmière, conseillère-cône, adjointe à la direction des soins infirmiers et elle a également contribué au comité formation à l'IDM sur la formation des AIPS. Au sein du CIUSSS, son secteur relève de la direction des soins infirmiers. Et bien entendu, moi-même, donc Sarah Sattali, je suis infirmière praticienne spécialisée en santé mentale et je suis également chargée de cours. Par obligation, je suis obligée de déclarer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc, je le confirme en ce moment. Alors, le plan de présentation proposé, donc je vais vous parler des différentes spécialités AIPS au CIUSSS du nord de l'île de Montréal, mais ailleurs également. L'IPS, en bref, dans un premier temps, sa formation pour bien comprendre d'où elle vient et qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle peut faire certaines activités. Ce qui régit la pratique IPS avec le règlement IPS. La pratique de l'IPS plus en détail, Sarah pourra donner aussi des précisions pour illustrer la pratique. L'intégration d'une IPS santé mentale dans un milieu éventuellement, qu'est-ce que ça implique. Puis, en bref, pour terminer, quelques mots sur le déploiement à venir, futur. Donc, c'est la proposition pour le plan. Alors, pour ce qui est des spécialités IPS au Québec, il y en a cinq. Actuellement, nous, au CIUSSS du nord de l'île de Montréal, nous avons trois spécialités IPS, les premières lignes, les soins aux adultes et la santé mentale. Pour première ligne, très brièvement, c'est moins ce qui vous concerne, mais à titre d'information, ça inclut vraiment une pratique en GMF, CLSC, toute clientèle, 0, 100 ans et plus. Et soutien domicile, hébergement, qui inclut maintenant les soins palliatifs également, le milieu carcéral, centre jeunesse, tout ce qui est les maladies chroniques. Donc, c'est quand même assez large le volet de la première ligne. Pour les soins aux adultes, c'est une nouvelle spécialité depuis 2019. Dans le fond, c'est plus par domaine de soins, secteur médecine et chirurgie principalement, mais ça peut être d'autres choses aussi. Exemple, ça peut être en neurologie, neurochirurgie, chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire, etc. Il y a beaucoup de possibilités médecine interne, etc. Pour le volet santé mentale, dans le fond, c'est une nouvelle spécialité également depuis 2019. Et l'IPS santé mentale peut œuvrer, en fin de compte, faire ses activités cliniques en première, deuxième ou troisième ligne. Donc, en bref, l'IPS, pour avoir une idée, pour commencer, c'est une formation universitaire de deuxième cycle. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Elle a un examen de certification de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, obligatoire, bien sûr. Elle exerce une pratique infirmière avancée. Je vais expliquer un peu plus tout à l'heure ce que ça veut dire. Puis, elle offre des soins complexes et spécialisés versus une infirmière généraliste, comme on pourrait dire, que ce soit en première ligne santé mentale ou soins adultes. Donc, puis l'IPS peut être appelée à faire à peu près 80 % de soins directs environ auprès de la clientèle. Puis, on peut s'attendre qu'elle fasse un pourcentage autre de sa pratique comme leader en soins infirmiers, que ce soit du développement professionnel auprès des autres professionnels infirmières, des candidats IPS, des étudiantes IPS, des futurs IPS ou autres professionnels. Et bien sûr, elle peut avoir aussi des mandats demandés par la direction des soins infirmiers pour une contribution de développement de nouveaux services, par exemple, de nouvelles activités ou une réflexion sur la pratique, sur l'IPS pour le développement de la pratique. Évidemment, elle a des connaissances avancées et des compétences d'experts en soins infirmiers de par sa formation. Et c'est la raison pour laquelle on s'attend à une certaine portion de son travail pour contribuer au développement. Alors, la formation de l'IPS, de façon plus précise, le prérequis, c'est qu'elle doit être infirmière clinicienne, donc elle doit avoir un baccalauréat et une expérience requise dans son domaine de soins. 3360 heures, ça équivaut à peu près, mettons, si on parlait d'un temps complet, à peu près un deux ans de pratique. Mais c'est en termes d'heures que c'est légiféré. La formation, elle est de deuxième cycle, évidemment, d'une durée de deux ans. Et puis, ça lui donne, à l'issue de cette formation, elle a une maîtrise et le diplôme complémentaire dans son domaine de spécialité, avec le volet médical, entre autres, qui est regardé, par exemple, domaine de spécialité, santé mentale, première ligne ou soins aux adultes, par exemple. Il y a un stage qui donne l'équivalent, c'est en termes d'heures, mais qui donne l'équivalent d'un 120 jours dans des milieux diversifiés, que ce soit première ligne, santé mentale ou soins aux adultes. C'est sûr que spécifiquement pour le volet santé mentale, ce sont des milieux très diversifiés. Il ne fait pas son milieu de son stage, seulement dans un milieu, dans un service, par exemple. On pourra y revenir selon les questions tout à l'heure. Donc, pour la formation, dans sa formation, en fin de compte, il y a des activités communes, évidemment, au niveau des cours. Puis, dans le diplôme complémentaire, il y a des choses plus spécifiques. Tout ce qui est commun, il y a des cours de recherche, éthique, les aspects légaux, bien sûr, l'éducation à la santé, la pratique avancée, les laboratoires d'évaluation de la santé, entre autres, puis tout ce qui est interdisciplinarité et discussion clinique qui rentre dans ces activités-là. Pour le diplôme complémentaire, il y a des contenus quand même qui sont pour toutes les options, pharmacogénéral, physiopathologie et raisonnement clinique. Puis, pour le contenu plus spécialisé dans l'option santé mentale, évidemment, il y a le volet des communications thérapeutiques, toutes les perspectives systémiques, l'intervention de crise, la psychopathologie et la pharmacologie spécialisée, entre autres, de façon globale. Alors, qu'est-ce qui régit la pratique IPS ? Qu'est-ce qui fait que l'IPS peut œuvrer à certaines activités particulières ? Donc, dans le fond, évidemment, comme la plupart des professionnels, c'est régi par l'Office des professions du Québec, évidemment avec des lois professionnelles. Il y a la loi sur les infirmiers et infirmiers et, en l'occurrence, le règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées, le dernier règlement qui est sorti en janvier 2021, qui donne quand même beaucoup plus d'opportunités et de possibilités pour la pratique IPS. Puis, bien sûr, il y a les lignes directrices qui sont sorties aussi en avril 2021, les dernières lignes directrices qui font suite au changement réglementaire, bien sûr, lignes directrices qui sont émises par l'Ordre des infirmiers et infirmiers du Québec. Antérieurement, les lignes directrices étaient émises avant le nouveau changement réglementaire par l'Ordre des infirmiers et infirmiers du Québec et le Collège des médecins, puisqu'il y avait une particularité en lien avec la pratique médicale. Le dernier règlement IPS, pour se mettre un petit peu en perspective, 2021, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu des changements au niveau du cadre législatif, la modification de la loi sur les infirmiers et infirmières. Donc, dorénavant, c'est vraiment l'OIQ qui régit les spécialités IPS, aussi les conditions et les modalités de l'exercice des IPS. Auparavant, ça relevait de la loi médicale. C'est la raison pour laquelle j'expliquais tout à l'heure l'implication médicale antérieurement. Les directeurs de soins infirmiers dorénavant sont responsables entièrement de la surveillance de la qualité des activités médicales des IPS, des activités globales de l'IPS, en fait. Et il y avait eu des activités nouvelles qui avaient été ajoutées en 2021, dont le diagnostic, je vais y revenir tout à l'heure aussi quelques instants. Évidemment, comme tout changement de cadre législatif, il y a eu aussi des changements de lois et règlements qui ont fait suite à ça, entre autres en lien avec la loi de la santé publique, le volet CNESST, le volet de la RAMQ, la SAC, etc. Il y a quand même plusieurs éléments qui ont été modifiés, qui permettent une plus grande autonomie de la part des IPS dorénavant. Donc, la pratique IPS, plus en pratico-pratique, on va revenir plus en particularité pour le volet santé mentale. Donc, la pratique IPS, c'est une pratique infirmière avancée. Des fois, quand je rencontre des milieux cliniques, que ce soit en première ligne ou d'autres secteurs, même santé mentale ou soins adultes, on mentionne souvent que ce n'est pas une super infirmière, comme des fois on a entendu parler, ce n'est pas un mini-résident ou un mini-médecin. C'est vraiment une infirmière en pratique avancée. Ça, c'est très, très important, la distinction. Puis, elle a une pratique clinique directe et d'autres compétences en pratique avancée. Pratique clinique directe, vraiment avec sa vision holistique et systémique, l'IPS est une infirmière de formation initialement aussi. Donc, toute la vision holistique et systémique auprès de la clientèle. Puis, les huit activités médicales qui sont octroyées, si je puis dire, à l'IPS de par sa formation, dont le diagnostic des maladies, puis déterminer des traitements médicaux qui sont entre autres deux activités médicales qui ont été ajoutées en 2021, avec le numéro huit qui est le volet suivi de grossesse, mais ça concerne moins notre rencontre aujourd'hui. Donc, dans ces activités médicales-là diagnostiquées, comme je l'ai mentionné, il y a prescrire des examens diagnostiques, utiliser des techniques diagnostiques invasives, déterminer les traitements médicaux, comme je l'ai mentionné, prescrire des médicaments et d'autres substances, prescrire des traitements médicaux, puis utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux invasifs. Alors, c'est sûr que certaines activités médicales vont être plus appliquées que d'autres, dépendamment de quel secteur d'activité l'IPS va mettre à profit ces activités. Pour les autres compétences de la pratique avancée, on s'attend à ce que l'IPS puisse être en mesure de faire du coaching, de l'enseignement, et la plupart des IPS contribuent à ces activités-là. Ça fait partie de sa pratique infirmière avancée. Coaching auprès de pairs IPS, de collègues éventuellement dans des équipes infirmières s'il y a lieu, ou d'autres professionnels, dépendamment de la teneur du besoin, puis de l'enseignement soit à l'interne dans l'établissement ou éventuellement à l'externe aussi. Il y a plusieurs IPS, justement, qui enseignent à l'université pour la formation des IPS. Alors, ça peut être coaching et enseignement aussi en recevant et en accompagnement et en supervision des stagiaires ou des candidats IPS, c'est-à-dire des novices IPS qui arrivent. Aussi, on s'attend dans les compétences de l'IPS, donc elle a une formation à cet égard-là aussi pour œuvrer, si on veut, pour participer, contribuer à de la consultation, la collaboration interprofessionnelle très importante, puis à des prises de position éthique aussi. L'IPS peut être appelée à étudier avec des collaborateurs des situations cliniques où il pourrait y avoir une situation éthique, par exemple. Elle a une pratique qui est basée sur les évidences et elle peut être appelée à contribuer à de la recherche aussi, selon les intérêts de l'IPS ou des secteurs concernés, évidemment. Alors, évidemment, l'IPS peut être appelée à collaborer à des dossiers de la direction des soins infirmiers, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et on s'attend, ça fait partie des compétences de la pratique avancée d'un leadership clinique assez présent. Donc, c'est ce qui explique que parfois, les IPS ne sont pas nécessairement à 100 % en pratique clinique directe auprès de la clientèle, c'est normal, puisqu'elles sont interpellées pour d'autres activités. Alors, la portée de la classe de spécialité en santé mentale, pour le volet santé mentale, c'est que l'IPS, elle va faire ses activités professionnelles auprès d'une clientèle de tous les âges, dans le domaine de la santé mentale, évidemment, clientèle qui va requérir des soins de proximité ou spécialisés ou ultra spécialisés. Donc, l'IPS santé mentale peut être en première, deuxième ou troisième ligne. Sa pratique, elle va vraiment viser particulièrement les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou des troubles mentaux ou qui risquent d'en présenter, évidemment. Puis, elle possède vraiment la formation et l'habilitation pour évaluer les troubles mentaux des personnes. Ça, c'est très important pour l'IPS santé mentale qui la distingue actuellement, puisque les autres spécialités IPS ne sont pas reconnues avec la capacité légale d'évaluer les troubles mentaux des personnes. Par contre, elles peuvent faire des suivis, comme l'IPS première ligne peut faire des suivis de clientèle qui ont des situations de santé mentale. dans la mesure où le trouble mental a été diagnostiqué avec un plan de traitement et un accompagnement. Par contre, l'IPS santé mentale est autonome à cet égard-là de par sa formation. Donc, parfois, une question est posée, est-ce que l'IPS santé mentale, elle peut traiter des problèmes de santé physique? Alors, la réponse est oui, mais c'est sûr qu'il y a des nuances. Des problèmes qui peuvent être découverts lors d'une consultation ou une hospitalisation, ça peut arriver. Donc, ça pourrait être traité éventuellement. L'IPS, par contre, elle doit évaluer la condition physique, évidemment, afin de bien déterminer si le problème est lié aux troubles mentaux ou bien au traitement actuel ou bien si le problème de santé physique a un impact, évidemment, sur la raison de consultation ou d'hospitalisation. Si c'est le cas, l'IPS va pouvoir traiter le problème de santé physique, bien sûr, si elle dispose des connaissances et des compétences pour le faire. Dans certains secteurs d'activité, ça peut être optimal. Dans d'autres secteurs d'activité, peut-être pas nécessairement. Puis, l'IPS santé mentale ne peut pas avoir toutes les connaissances et compétences. dans toutes les problématiques de santé physique non plus. Donc, c'est sûr que c'est relatif au jugement clinique de l'IPS qui va être en mesure de déterminer si elle, elle peut assurer le suivi du patient ou de traiter le patient plutôt pour sa problématique de santé physique. Sinon, c'est une référence au médecin omnipraticien, par exemple, ou à un médecin spécialiste, s'il y a lieu, ou à une collègue IPS PL, par exemple, en première ligne, indépendamment du besoin de problèmes de santé physique. Peut-être, Sarah, tu peux apporter un ou deux exemples potentiels, mais qui va s'actualiser éventuellement selon le secteur d'activité. Ça ne veut pas dire que si l'IPS peut le faire, qu'elle va le faire dans tous les cas, évidemment. Peut-être, on peut illustrer par un ou deux exemples pour permettre une meilleure compréhension. Oui, bien sûr. En fait, généralement, on se base beaucoup sur, comme tu l'as mentionné, Marie-Françoise, au niveau des connaissances et des compétences qu'on a pour le faire. Moi, ça va bientôt faire quatre ans. En fait, ça a fait quatre ans que je suis IPS SM et je n'ai pas eu nécessairement l'occasion de, on va dire, traiter un diabète. Je ne pense pas que j'ai beaucoup de collègues non plus qui le font, bien entendu. Donc, généralement, ce qu'on fait, je me colle aussi un peu à la pratique de mes collègues à la clinique, des différents médecins à la barre avec moi. Soit, quand on trouve, par exemple, on a nos analyses sanguines et on voit qu'il y a des anomalies, on va tout simplement référer. Alors, référer, comme tu l'as dit, Marie-Françoise, soit aux médecins de famille. Si on n'a pas de médecins de famille, j'essaye de solliciter mes collègues IPFPL qui, généralement, se montrent très généreuses de leur temps. Et ça fait en sorte que nos patients peuvent être vus peut-être pas nécessairement plus rapidement, mais il y a une meilleure communication, des fois, considérant que c'est dans le même CIUSSS ou qu'on peut se parler avant. Mais comme dans d'autres situations, il peut y avoir des cas où on découvre, on dit, une anémie. Je n'ai pas les compétences pour traiter une anémie, donc je vais tout simplement référer, que ce soit à l'interne ou à l'externe. C'est vraiment les cas qui me viennent en tête. Sinon, côté santé physique, par contre, on a beaucoup de patients qui viennent avec différentes problématiques de santé physique, mais plus associées à des plaies ou autres. Ça, c'est sûr que je vais quand même procéder à un examen, mais pour tout ce qui est un traitement concret, je n'entre pas là-dedans parce qu'on n'a pas l'équipement nécessaire, on n'a pas non plus un local avec le matériel nécessaire pour le faire. Peut-être, ça pourrait être le cas un peu plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessairement dans nos projets à court et moyen terme. Merci bien pour les précisions. Ça permet d'illustrer. Donc, je vais continuer. Alors, si on regarde maintenant plus en détail les activités médicales que j'ai nommées tout à l'heure, que l'IPS peut faire, donc on va faire quelques petites précisions pour le volet de l'activité médicale diagnostiquée. Donc, l'IPS, elle peut établir un diagnostic depuis 2021. Alors, le diagnostic de maladie avec des critères diagnostiques présentés et documentés dans la littérature scientifique, c'est le libellé du règlement IPS et des lignes directrices IPS. Donc, critères diagnostiques pour lesquels il y a consensus d'experts. Alors, c'est sûr qu'en général, les personnes qui posent un diagnostic, évidemment, ça rentre dans ces critères-là. Mais pour les IPS, c'est vraiment nommé dans les lignes directrices. Donc, l'IPS ne pourrait pas poser un diagnostic pour quelque chose d'exceptionnellement rare, qui ne font pas consensus d'experts nécessairement. Donc là, il y aurait peut-être discussion avec un médecin collaborateur, avec une collègue IPS, aller chercher un petit peu plus, justement, d'expertise d'autres professionnels pour aller un petit peu plus dans la recherche du diagnostic potentiel. La personne évaluée doit présenter des manifestations cliniques reconnues comme étant associées à la pathologie suspectée. Donc, ça va de soi également. Puis, évidemment, le but, donc, ça vise à établir un diagnostic soit différentiel, provisoire ou final. Donc, l'IPS, elle peut tout à fait établir un diagnostic à ces trois égards-là, et ça permet d'établir, bien sûr, un plan de traitement. Ensuite, au diagnostic, le plan de traitement, l'IPS est tout à fait autonome à établir le plan de traitement suite à son diagnostic. Les diapos sont un petit peu lentes, voilà. Alors, pour l'activité médicale, prescrire des médicaments. Dans le fond, la prescription des médicaments ou d'autres substances, l'IPS peut tout prescrire. Il n'y a pas de limitation au même titre que ça l'était antérieurement, antérieurement aux différents règlements IPS qui ont été modifiés. Par contre, il y a quand même des exclusions, opium, feuilles de coca et les stéréoïdes anabolisants. C'est une limitation, une petite limitation, si je puis dire. Par contre, ça ne veut pas dire que l'IPS peut prescrire tout ou tout médicament. C'est évidemment relatif à ses connaissances et les compétences qu'elle a par rapport aux médicaments, évidemment, aux prescriptions qu'elle ferait, puisque l'objectif est d'en assurer le suivi par la suite aussi. Donc, est-ce que l'IPS peut prescrire des traitements pour les troubles liés aux opioïdes? Oui, tout à fait, selon les lignes directrices à cet égard-là aussi, sur le traitement du trouble lié à l'utilisation d'opioïdes. Est-ce que l'IPS peut prescrire du cannabis à des fins médicales? Ce sont souvent des questions qui sont posées. Oui, également, bien sûr, elle va utiliser le document officiel produit par Santé Canada à cet égard-là, en vertu du règlement sur le cannabis, au même titre que les médecins peuvent le faire. Pour ce qui est des activités clinico-administratives, pour les prescriptions, Sarah, aurais-tu des... Oui, parce que tu as peut-être des exemples à donner. Est-ce que tu aurais des illustrations que tu souhaiterais partager? Ou pas nécessairement, c'est à toi. Ça se fait plus avec la diapo d'avant. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai pensé. Moi aussi, diagnostic, j'ai pensé... Vas-y. C'est ça, au niveau diagnostic, encore une fois, on sait, bon, en psychiatrie, il y a quand même une complexité qui peut être associée à poser un diagnostic. Ça vient avec plusieurs conséquences également si le diagnostic initial n'est pas bon. Où je suis? Je suis en deuxième ligne. Donc, les diagnostics sont généralement déjà posés. Mais c'est sûr qu'une fois que le diagnostic principal va être, on va dire, une fois que le trou principal va être réglé, résolu, il peut y avoir autre chose en dessous. Donc, là, j'ai à 100 % le droit de poser un autre diagnostic en fonction de la présentation et de la symptomatologie du patient que j'ai devant moi. Je voulais aussi parler un petit peu plus de comment ça se passe une journée comme IPS, parce que là, on se dit, bon, est-ce que l'IPS peut prendre tous les dossiers? Est-ce qu'elle ne prend pas tous les dossiers? Ici, comme on fonctionne à la clinique, c'est vraiment quand j'ai des médecins qui me font des transferts de dossiers, bien, elle s'assure que, bon, le patient est peut-être un peu plus stable, dans le sens où elle n'est pas en plein ajustement pharmacologique. Donc, s'il y avait un ajustement pharmacologique à faire, elle le fait avant de le transformer, comme n'importe quelle autre transfert, que ce soit de clinique à une autre clinique, de secteur à secteur. Sinon, je prends aussi des postes hospitales et je prends également des patients que c'est plus l'infirmaire de liaison qui me les donne. Et il n'y a pas nécessairement de triage qui sont faits. Les seuls aspects qui vont être, on va dire, triés, on va en parler un peu plus tard, c'est plus au niveau des aspects légaux, mais c'est dans quelques diapositives, donc je ne vais pas voler le poids tout de suite. Mais sinon, l'infirmaire de liaison, généralement, elle vient me voir, elle sait un peu, bon, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien avec mes patients. Alors, souvent, elle me donne, par exemple, des dossiers à lire, elle me dit, est-ce que c'est un cas qui serait bon pour toi? Et je prends le temps de lire, je dirais 98, 99 %. Non, en fait, je n'ai jamais dit non. Donc, 100 % du temps, je dis oui aux dossiers qui me sont proposés, sauf si vraiment on voit qu'il peut y avoir un possible aspect légal qui peut être envisagé dans le futur. Côté diagnostique, j'ai fait assez pas mal ça. Côté aussi journée en tant que tel, bien, c'est un peu la même chose que mes collègues psychiatres font. Donc, du début à la fin, je m'assure vraiment de faire l'évaluation de mon patient par la suite de déterminer le plan de traitement, s'il n'y en a pas déjà un ou l'ajuster au besoin. Et c'est ça, pour diagnostiquer, pour prescrire, bien, en fait, c'est très simple. Je n'ai pas nécessairement de limitation non plus. Comme ma collègue l'a dit, je ne suis pas très cowboy dans ma pratique. Peut-être que d'autres leçons, mais moi, vraiment pas. Donc, je reste vraiment avec qu'est-ce qui est dans les données probantes et aussi quelles sont les lignes directrices et autres. Je ne suis pas à l'aise, par exemple, comme on l'a dit un peu plus tôt, de traiter un diabète parce que je ne l'ai jamais fait. Et on est déjà assez occupé dans notre quotidien, donc ça va juste ajouter un peu plus. Et on va laisser le bon intervenant répondre à la problématique du patient. Alors, c'est ça pour moi. Merci pour les précisions. Donc, prescrire des médicaments, donc tu n'avais pas de particularité à rajouter. Parfait. Ensuite, activités cliniques ou administratives. Oui, j'étais rendue là, je pense. Donc, quelles sont les activités cliniques ou administratives que l'IPS peut faire? Donc, depuis le nouveau règlement aussi, il y a eu des changements à cet égard-là. Donc, l'IPS peut tout à fait demander une consultation à un spécialiste à son propre nom. Donc, il n'y a pas d'enjeu à cet égard-là du tout. Elle n'a pas d'obligation de mettre le nom d'un médecin collaborateur à sa demande de consultation avec un spécialiste. Elle peut émettre un arrêt de travail, un retour progressif selon son plan. Elle peut délivrer certains certificats, la SAC, Assurance, RAMQ, dorénavant. Il n'y a pas d'enjeu à cet égard-là non plus. Ça a été réglé avec les différentes instances suite aux modifications de lois et règlements dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour tout ce qui est l'évaluation et la complétion des documents pour les situations de CNESST, c'est réglé récemment, en fin de compte, depuis cette année. Donc, l'IPS, qui a la connaissance des documents à compléter et des évaluations à effectuer, peut tout à fait suivre ces dossiers-là et compléter les formulaires et les documents requis pour les instances. Et déterminer le niveau d'intervention médicale, peut-être un peu moins requis pour le sujet aujourd'hui. Mais somme toute, l'IPS est tout à fait autonome et reconnue légalement pour déterminer le niveau d'intervention médicale. Antérieurement, elle pouvait collaborer à la détermination, ce qui n'est plus le cas maintenant. Sarah, est-ce que tu as des exemples aussi que tu voudrais illustrer ou pas nécessairement? Oui. La majorité, comme tu l'avais mentionné, dans tous les documents, que ce soit certificat médical ou autre, on n'a jamais de problème. Par contre, il y a certains documents, surtout quand il est question pour l'école. Donc, le ministère de l'Éducation ne reconnaît pas l'expertise encore de l'IPS pour que ce soit indiqué que le patient a un handicap, qu'il a besoin d'accommodement au niveau de l'école. Alors, ça, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Donc, dans ces cas-ci, je demande à un médecin collaborateur de venir me mettre une petite signature. De l'entendre, j'explique le dossier avant et le médecin peut aller consulter le dossier au besoin. Mais à présent, c'est le seul refus que j'ai eu. Et c'est quand même dommage parce qu'on a beaucoup de patients qui sont à l'école et qui demandent des évaluations. Et pour mes patients, en fait, les médecins ne les voient pas nécessairement. Ça, c'est peut-être un élément que j'ai oublié de mentionner. J'ai des patients que les médecins n'ont jamais vus et qu'ils ne les auront probablement jamais parce qu'ils ne sont pas nécessairement sous leur responsabilité, mais qu'ils sont vraiment sous mon entière responsabilité. Mais à moins que je les sollicite pour une co-évaluation ou pour d'autres aspects qui sont dans la prochaine dapos, je crois. Mais c'est ça. Pour la majorité des documents, on les signe aucun problème. Il y a déjà eu certaines assurances pour certains milieux d'emploi qui ne savaient pas qu'est-ce que c'était une IPS. Mais c'est tout à fait correct. Je prends le temps de leur parler. Et je suis également en démarche avec l'ordre des infirmières pour voir justement au niveau du ministère. de l'éducation, pourquoi ils refusent notre signature et notre évaluation. Mais c'est possiblement à venir. Dans les prochains mois, je l'espère. Merci. En fin de compte, c'est plus des technicalités administratives que légales, en fin de compte, de la capacité de le faire, de l'autorisation de le faire est là, mais la technicalité administrative pour certains milieux n'est pas encore en place. Donc, pour ce qui est de la suite des activités, si ma diapo veut bien passer. Voilà. Alors, les limitations dont parlait Sarah éventuellement tout à l'heure. Dans le fond, dans la foulée de l'action, Sarah, je vais te laisser la parole parce qu'il y a des illustrations à faire pour les limitations, justement, puis ce qui est réalisé régulièrement. Donc, tu peux expliquer avec des exemples. Oui. Une nouveauté, quand le rôle de l'IPS-SM est arrivé, c'est beaucoup au niveau de l'aspect légal. Parce que quand on parlait des IPS en première ligne ou en léonatologie ou en pédatrie ou sans adulte, on n'avait pas nécessairement tout ce qui était en jeu légal. Et c'est encore une limitation à ce jour. On a beaucoup de patients, en fait, qui sont sous régime de protection ou qu'on demande un régime de protection. Et ça, je ne peux pas, en fait, faire une évaluation ou une réévaluation du régime de protection. Par contre, je peux, bien entendu, suivre ces patients. Et là, il y a eu, heureusement, on a eu une certaine flexibilité quant à la durée de l'évaluation ou de la réévaluation. Donc, on n'est plus obligé de la faire aussi de façon rapprochée qu'avant. Ça, j'ai juste à demander à une de mes collègues. Et la collègue rencontre le patient, fait l'évaluation et procède par la suite que je sois présente ou non. C'est vraiment une évaluation qui lui appartient. Mais je donne quand même mon point de vue, vu que c'est moi qui suis le patient de façon plus régulière. Et à présent, on n'a jamais eu de refus ou de problématiques. On n'a jamais eu de refus. Ensuite, tout ce qui est ordonnance de traitement ou d'hébergement, là, on rentre dans le sujet un petit peu plus crunchy. C'est sûr, encore une fois, je peux suivre ces patients-là. C'est juste que pour la demande d'ordonnance de traitement ou d'hébergement, je ne peux pas la faire, car je ne suis pas reconnue comme un témoin expert au niveau légal. Si, par exemple, parce que si, par exemple, j'essaie de vous donner un exemple concret, je suivais une patiente qui n'était pas sous ordonnance de traitement. Après, à un moment donné, on voyait qu'elle allait moins bien, donc j'ai rencontré un des médecins de ma clinique et j'ai demandé à ce qu'elle soit sous ordonnance de traitement. Donc, c'est vraiment avec elle qu'on a rencontré la patiente et vraiment, elle a complété toute la documentation. Par contre, on est passé les deux à la cour. Donc, c'était, on a vraiment passé les deux à la cour et mes évaluations ont été reconnues comme le rapport d'expertise. Par contre, je n'ai pas le type d'expert. Et pour ces patients-là, je les suis quand même parce que, bon, c'est une évaluation seulement biannuelle. Donc, ça nécessite moins d'implication de la part du médecin collaborateur. Les patients qui sont au tribunal administratif du Québec, là, ça devient un peu plus complexe. Il n'y a pas de limitation pour l'IPS à suivre ce type de patient-là. Par contre, en discutant avec mes collègues, on a réalisé que ce n'était peut-être pas nécessairement l'idéal parce que les évaluations, c'est généralement aux trois mois, donc la documentation qui est requise. Donc, de moins suivre le patient, plus le médecin suivre le patient en plus, on venait un peu dédoubler des évaluations et on disait que l'idéal, c'était tout simplement que les médecins conservent ces patients. C'est sûr que si un jour je suis un patient et, bon, il se passe quelque chose et le patient va être au tribunal administratif du Québec, à ce moment-là, on pourra réévaluer la situation, mais pour l'instant, c'est une décision qu'on a eue en équipe. Je sais qu'il y a d'autres, IPS, SM, qui ont des patients qui sont suivis au tribunal administratif et qu'il n'y a pas de problème. Et nous, on a vraiment décidé de procéder ainsi. Au niveau des gardes, donc, c'est tout récent qu'au niveau de la garde préventive, il y a eu un accord de la part de l'Ordre des infirmières, de la part du Collège des médecins et notamment au niveau légal pour que l'IPS, puissent, l'IPS, SM puissent faire une garde préventive. Mais ça, c'est vraiment une décision qui va appartenir au CES, donc à l'établissement. Ici, je suis à l'IPS, SM, et je ne fais pas de garde, mais peut-être un jour, si jamais il y a une ouverture. Si un jour, par exemple, il y a une IPS qui est à l'urgence et il y a une ouverture de la part du milieu et de la part des médecins qui sont à l'urgence, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Au niveau des activités réalisées régulièrement, ça, ça revient un peu à tout ce qui est administratif, donc au niveau des différents documents que je peux remplir dans mon quotidien. Et ça, bon, vous les connaissez tous, donc vous les avez à l'écran, il n'y a pas besoin de les éliminer. Alors, c'était ça. Merci pour les précisions, Sarah. Alors, pour la suite des activités, en ce qui concerne les responsabilités de l'IPS, il y a des questions souvent à cet égard-là. Donc, l'IPS, elle assume de façon autonome l'antirresponsabilité de la prise en charge des patients qu'elle fait, des suivis cliniques qui relèvent vraiment de sa compétence. Puis, elle va avoir recours à l'expertise médicale lorsque des compétences vont être requises et qui dépassent son domaine d'exercice et selon son jugement clinique. Donc, l'IPS a la responsabilité, selon son jugement clinique, de décider si elle va avoir besoin d'une expertise médicale ou d'une collaboration médicale pour aller plus loin dans l'évaluation d'un patient ou d'un plan de traitement d'un patient. Donc, elle est responsable entièrement de ses gestes et décisions. La candidate IPS, une candidate IPS, c'est une personne qui a fini son cursus de formation et c'est avant l'examen professionnel de l'ordre des infirmiers. En général, c'est deux, trois mois après la fin du cursus, à partir du moment où elle a commencé à travailler et elle aura son certificat de spécialiste à ce moment-là. Donc, même candidate IPS, elle a les mêmes obligations que l'IPS, les mêmes activités. La différence, c'est vu qu'elle est novice, elle est nouvelle, on doit s'assurer d'un soutien et d'une supervision d'une IPS senior ou médicale. Alors, dépendamment des spécialités, il y a peu d'IPS, donc on a comme une nécessité de soutien médical. Et puis, les modalités vont être définies, les circonstances des modalités vont être définies entre le médecin, l'IPS senior éventuellement et la candidate IPS. Et puis, lors de l'intégration, justement, le pratico-pratique va être convenu de comment les gens vont procéder. Alors, d'un secteur d'activité à l'autre, il peut y avoir des variantes, évidemment, selon la réalité de la clientèle, les rendez-vous, etc. Je vais dire deux mots de l'intégration d'une IPS dans un secteur. Il y a des questions parfois à cet égard-là. Je pense que c'est quand même important d'en parler. Ce qui est très important, c'est qu'il y a des questions nécessaires pour identifier bien l'intégration d'un rôle IPS dans un nouveau milieu et pour prioriser les activités. Donc, quels sont les besoins de la clientèle et des usagers en termes de suivi, qualité, offre de service, que ce soit court, moyen ou long terme? Est-ce qu'il y a des besoins actuellement non répandus pour lesquels l'IPS pourrait apporter une contribution? Est-ce qu'il y a un délai d'attente ou des délais d'attente pour cette clientèle-là actuellement? Puis, si oui, quels sont les délais d'attente? Est-ce qu'il y a des résultats cliniques et organisationnels qui sont attendus pour cette clientèle-là au niveau du service, de la direction? Est-ce qu'il y a des attentes ministérielles? Puis, dans la trajectoire actuelle de soins et de services de la clientèle, est-ce qu'il y a des lacunes potentiellement éventuelles qu'on y trouve en ce moment? Et puis, si oui, à quel moment de cette trajectoire-là, l'IPS pourrait donner une contribution, aider à apporter sa contribution? Puis, bien sûr, se poser la question aussi, est-ce qu'il y a des opportunités qui peuvent être identifiées? Donc, l'important, c'est d'explorer les options possibles, optimales. Toujours, 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 ce qui doit être regardé, c'est le besoin de la clientèle. Donc, c'est sûr que l'IPS, l'objectif, c'est l'accessibilité au service, la diminution des délais. Donc, c'est toujours en regard du besoin de la clientèle. Quand on a une intégration d'une IPS, alors, les points importants aussi, si toutefois, dans l'Assemblée, il y a des personnes qui avaient des idées ou des intérêts potentiels dans le futur, c'est qu'il y a trois points très importants. J'en ai parlé tout à l'heure au niveau de la formation IPS. D'une part, il y a la transition du rôle, que même parfois, les novices IPS, des fois, sous-estiment un petit peu. Mais c'est la première année, elle est vraiment cruciale. On a, en général, une IPS qui commence à travailler comme candidate IPS, par exemple. Elle a été infirmière clinicienne experte dans son domaine, en quelque sorte. Elle connaissait bien le domaine de soins dans lequel elle était antérieurement. Elle a fait sa formation IPS. Elle a été stagiaire IPS. Elle termine son stage avec des compétences attendues. Elle répond aux critères attendus du stage. Donc, elle est comme stagiaire experte, si on peut dire. Puis là, elle arrive comme candidate IPS, puis elle est novice à nouveau. Donc là, elle n'arrive plus comme infirmière clinicienne comme antérieurement. Il arrive parfois que des IPS santé mentale ou autres spécialités arrivent même dans un milieu où elles ont déjà travaillé comme infirmière clinicienne. Donc là aussi, la transition du rôle, elle est importante d'être connue par la candidate IPS, mais par le milieu aussi, puis les collaborateurs. Donc, un bon mentor, médecin partenaire et ou IPS, ça va beaucoup améliorer la confiance et la performance de la nouvelle qui va arriver. Et puis, la courbe de développement, elle est vraiment très, très… c'est très marquant la différence quand il y a un bon démarrage avec un bon mentorat. Le deuxième point, c'est que la formation universitaire de l'IPS, ce n'est pas une formation de médecin. Donc, on a bien dit tout à l'heure, c'était une formation de deux ans avec un stage et on continue évidemment le besoin de poursuivre le développement des connaissances et des compétences dans le secteur où elle va arriver. Secteur pour lequel elle n'a pas nécessairement travaillé antérieurement. Par exemple, en santé mentale, c'est très vaste, le domaine de santé mentale. Soit aux adultes, c'est la même chose pour illustrer. Donc, l'importance d'un soutien, puis d'une supervision au début, puis d'un programme d'intégration bien atterri, si je puis dire. Au sein du CIUSSS, on a un programme d'intégration basé sur un an. Selon la spécialité, il y a une deuxième année qui est intégrée aussi. Cette intégration-là inclut vraiment des activités communes entre les spécialités IPS et puis des activités très, très spécifiques à la spécialité dans laquelle l'IPS arrive et non seulement dans la spécialité, par exemple, santé mentale, mais spécifique à l'endroit où elle arrive aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Il y a des IPS seniors, des conseillères cadres et on implique évidemment les collaborateurs médicaux, mais éventuellement aussi d'autres professionnels qui peuvent être mis à partie pour contribuer à ce programme-là. Alors, dans les activités, il y a des ateliers, il y a des discussions de cas, de la supervision, des présentations de cas, etc., des présentations de situations cliniques et puis des formations qui sont données aussi. Évidemment, le troisième point très important, c'est que dans notre programme d'intégration, on désigne systématiquement un IPS mentor, idéalement une IPS qui serait dans le même milieu d'activité que l'IPS qui arrive, mais il n'y a pas d'IPS mentor dans tous les milieux, donc sur place, donc on implique d'autres IPS d'un autre milieu qui va être la mentor de la novice qui va arriver. Donc, c'est lorsqu'une intégration d'une IPS dans un nouveau milieu, ces trois points-là sont très, très importants à prendre en considération et à penser en amont, en fait, parce qu'effectivement, ça nécessite une organisation en fonction du temps à allouer aussi à certaines activités. Pour terminer, en fin de compte, quelques mots sur le déploiement des IPS au SUS du Nord pour les personnes qui peuvent avoir un intérêt. On a quelques postes de dotés actuellement en santé mentale, il y a des postes vacants et ce qui est très, très important dans le fond, c'est qu'il y a une nouvelle planification pour le déploiement des IPS en 2025-30, quelle que soit la spécialité, donc IPS santé mentale également. Il y a une analyse des besoins qui a commencé, qui avait déjà été faite il y a quelque temps, qui va se poursuivre en vue de précision. Donc, les collaborateurs des équipes diverses de gestion et médicales vont être consultés, bien sûr, et les directions concernées, puisque le ministère va vouloir avoir une idée d'ici, peut-être, la fin de l'année, début de l'année 2024, de la planification 25-30, pour qu'ils puissent nous octroyer un nombre de postes pour la période 2025-30, en fait. Les attentes du ministère, par contre, il y a une attente particulière, c'est de développer quand même 60 % des activités des postes IPS santé mentale en première ligne. On comprend pourquoi il y a beaucoup de santé mentale en première ligne. La première ligne est dépourvue face à certains patients et on connaît la situation avec l'engorgement des urgences ou des cliniques médicales qui ne sont pas toujours capables de répondre à temps sans qu'il n'y ait de l'attente. Donc, c'est la raison pour laquelle 25-30, on va devoir vraiment faire en sorte de regarder comment on peut déployer, en fin de compte, des activités IPS en première ligne. Oui, alors merci, Mme François. J'aimerais peut-être rajouter quelque chose en lien avec la collaboration, un peu le lien entre l'IPS et les médecins qui sont collaborateurs, parce que l'enceinteinte, c'était partenaire, il y avait une entente de partenariat. Maintenant, ce n'est plus nécessairement le cas. Comment qu'on fonctionnait ici à la clinique? C'est sûr que moi, quand je suis rentrée, j'étais une IPS qui était novice encore. Alors, j'avais une rencontre une fois par semaine et c'était établi avec Sarah Lévesque-Damienne. Je la pointe parce qu'elle est dans le bureau à côté, mais elle n'est pas physiquement là. Mais j'avais une rencontre par semaine avec elle de une heure. Et comme je dis, c'était statué pour s'assurer d'avoir un moment pour discuter, que ce soit que même si j'avais un patient, cinq patients, dix patients, on avait au moins ce temps-là. Et ce n'était pas dans la majorité du temps, on a réalisé que c'était plus pour un besoin de validation au niveau de mes interventions, parce que bon, je commençais, la clientèle, elle est assez particulière où je suis, où je travaille. Donc, c'était vraiment de la validation. Et des fois, c'est juste pour avoir d'autres points de vue également au niveau clinique, au niveau du plan de traitement. Je dirais que maintenant, on n'a plus nécessairement cette rencontre-là. Par contre, comment on fait? J'écris à tous mes collègues de la clinique et je leur demande si une d'entre elles a quelques minutes pour discuter d'un cas ou deux cas. Et généralement, elles sont disponibles. Si ce n'est pas la journée même, c'est quelques jours après. Ça se passe vraiment super bien. J'ai de la chance. J'ai de magnifiques collègues dans une très belle clinique, donc c'est sûr que ça aide. J'ai vu des gens qui étaient présents, mais j'ai également eu certains cas avec certains médecins qui sont présents aujourd'hui. Et ça s'est super bien passé. Je leur ai écrit un courriel pour discuter, par exemple, de dossiers. Et ils ou elles ont pris le temps de me rencontrer pour en discuter, juste pour avoir un peu plus de piste d'intervention. Et aussi l'aspect clinique, parce que oui, au début, je disais que la majorité des dossiers sont considérés comme stables, mais quand on creuse, ils ne sont pas stables du tout et c'est rare qu'un patient reste stable. Donc, c'est un peu ça notre façon de fonctionner à la clinique. Puis ce que tu viens de dire, Sarah, tout à l'heure, pour justement, antérieurement, le volet partenariat, puis comment tu fonctionnes à la clinique, c'est sûr que ça rentre en ligne, c'est en lien avec ce que j'ai présenté tout à l'heure, la diapo sur l'intégration, les points importants avec la formation universitaire où on doit poursuivre le développement des connaissances. Alors, j'ai parlé d'ateliers, l'année d'intégration, mais justement, il y a une emphase un petit peu plus importante qui est mise sur ce soutien-là avec les mentors, en fin de compte, médecins et ou IPS. Donc, si un jour, Sarah accueille une deuxième IPS dans son milieu, c'est sûr qu'elle pourra être IPS mentor et accompagnée, entre autres aussi. Par contre, dans d'autres milieux où il n'y en a pas, effectivement, c'est le bienvenu et c'est souhaitable. C'est une nécessité d'avoir des médecins collaborateurs qui sont prêts à accompagner pour justement permettre un bon développement, déploiement des activités de l'IPS dans ce milieu.